bonjour youtube et bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée à du ladder low cost donc c'est une première vidéo sur deux parce que ça c'est la première ça va être concerné du standard donc tous les decks standard version low cost et free to play et ensuite je vais faire une juste une autre derrière qui sera les mêmes mais en version wild donc je me suis inspiré vraiment de ce que fait wild stone des amis que j'avais rencontré ici à montréal et qui ont une super chaîne allez la voir donc voilà donc c'est parti allez on va regarder ces decks alors j'en n'ai pas neuf en fait j'en ai je crois 18 parce que j'ai plusieurs versions de certains donc on va aller basculer assez rapidement l'objectif c'est de vous montrer quand c'est qu'ils sont fit ou paix quand c'est qu'ils sont low cost vous allez voir parfois le low cost il y aura besoin de légendaire ou quelques épiques alors j'ai essayé de faire un peu de tout quoi en fonction de votre de votre collection vous pourrez trouver des des decks vous pourrez faire et puis d'autres que vous pourrez pas faire vous verrez que même je crois dans la liste il y en a que même moi je peux pas faire mais mais bon voilà l'important c'est vraiment qu'il y en ait un peu pour tout le monde et bien sûr vous pouvez prendre ces déclats puis les améliorer un peu avec les cartes que vous avez notamment des épiques ou des ou des légendaires bien entendu alors premier que je vous ai mis c'est le paladin très difficile de trouver du paladin mais bon il ya ce petit free to play hand buff en gros le but c'est de c'est de booster sa main quoi donc en gros on boost sa main avec les cavales les outils des dessoudeurs et puis on met plein de petites créatures en permanence que pas mal avec des bouquilles divins qui sont vraiment très chiant et voilà objectif c'est de garder toujours le bord on a les accou qui sont très bien parce qu'il permet de faire piocher parce qu'on n'a pas mis les on les faveurs divines donc c'est vraiment parce que c'était vraiment trop long donc là l'objectif c'est avoir le plus de créatures la faveur divine c'est pas une créa donc ça profite moins des buffs donc c'est moins cool donc voilà les enchaîneurs de sauronite les gang stéréo qui commencent à booster ben ça devient des tribus 3-3 voire des 4-4 c'est vraiment fort la lame de ralliement qui combattent très très bien avec les écuillères les protectrices j'ai aussi le commandant d'argent les pâles froids bien sûr qui sont must have donc voilà donc massacreur cycle qui permet de booster donc comme vous pouvez voir il y a pas mal de rares il y a pas mal de rares j'avoue mais ça reste des rares donc voilà il n'y a pas de pas d'épic et pas de légendaire dans sa version voilà alors voilà pour le paladin une deuxième version donc free to play que j'appelle agro donc là pareil free to play pourquoi parce qu'on va pas se retrouver avec des épiques donc on va retrouver les pâles froids donc l'objectif c'est quoi c'est d'avoir du bord et puis avec les sang froid les pâles froids les play cards du cobalt qui va permettre de booster ces petits créateurs à côté et ben d'être très agressif et d'aller tuer rapidement l'adversaire version d'allegolaka pour les pirates et on peut même parfois ce sauto pirate si besoin mais mon but c'est plus pour les autres voilà donc bon ce deck là je vais à dire en plus je vous ai mis une deuxième version de 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 voleurs si vous avez la quête alors je suis ici et oui si vous avez eu la chance d'avoir la quête ça peut arriver dans les droits moi je l'ai eu donc vous pouvez faire ce deck qui n'est pas vraiment très cher bien sûr il ya neuneuil mais neuneuil je pense que même en free to play enfin c'est une carte must have à avoir c'est la première légendaire à crafter comme à l'époque il fallait crafter dr boom aujourd'hui je pense que c'est celle ci d'ailleurs j'en ai parlé mais après c'est vraiment ça coûte pas cher donc vraiment ça coûte pas cher derrière donc s'il ya juste les deux prêpes ouais effectivement il ya les deux prêpes mais bon c'était une version low cost du quête donc qui a été proposé par giong donc je vous la mets telle qu'elle voilà alors maintenant on va passer sur du chaman donc la version free to play evolve du chaman donc l'objectif on utilise des évolutions avec par exemple les gang stéréo les choses venues d'en bas les écarts de jade pour monter du jade et les enchés des tsaronites qui permettent de passer vite fait avec l'évolution à des deux créatures pour cinq les gang stéréo c'est pareil donc voilà pas pas vraiment beaucoup de choses à dire ici simplement ben voilà l'objectif c'est du mid donc et c'est du free to play donc on se retrouve avec avec des rares il ya pas mal de rares j'avoue mais c'est pas des pics et c'est pas de rares voilà après je vous ai mis une version low cost du du evolve ou qui va jouer un peu plus sur les pirates donc là on va intégrer le nonneuil si on l'a et on va jouer pardon on va jouer un peu plus sur les pirates non on va intégrer le nonneuil le pirate mais on va surtout jouer plus avec les jades donc voilà avec aïa qui est ici et sinon on retrouve à peu près la même composition du deck voilà une d'évolution pour pour aider et donc voilà c'est une version un peu plus cher si vous avez eu aïa ok on continue avec du 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 mage qui va être du mage secret dont je vous ai vu vraiment une version free to play vraiment pas cher du tout avec les portails que vous avez gratuitement les pâles froides d'os bien sûr les livres cristaux de la cabale qui sont là et derrière mage du kirin tor pour jouer des secrets bon voilà les âmes froides aussi qui sont là donc voilà ça c'est une version free to play donc vraiment pas cher et je vous ai mis une version un peu au dessus qui est celle ci qui va intégrer notamment un gère arcanique qui va au profit d'un livre cristaux de la cabale et les deux glyphes primordiaux qui sont vraiment un must have donc voilà avec les valets de médivs si vous avez eu carazan donc voilà c'est une version plus low cost où il ya besoin plus d'aventures et où il ya quelques épiques dedans voilà 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 allez on attaque sur le chasseur le chasseur avec un free to play orienté un peu mid alors mid c'est mid parce qu'on a mis les grandes crinières les pâles froids et les rhinos donc c'est pas tout face bien sûr mais voilà ça va jouer globalement sur les yens qu'on va essayer de booster et aussi le théorique vicieux que vous voyez il n'y a pas vrai c'est vraiment très très agressif à la courbe comme vous pouvez la voir il ya 12 t3 l'objectif c'est vraiment de partir avec du t1 et puis la ra qui peut ramener du t2 parfois je sais comme ça donc c'est vraiment vraiment très intéressant bien sûr à la fin grande crinière poils froids et les rhinos ça c'est fort donc voilà la version mid je vous ai mis deux autres versions une locos mid de haute forme alors je l'ai mise parce que haute forme c'est un joueur c'est un joueur canadien et donc comme vous savez je vis au québec donc voilà ça me paraissait intéressant de mettre sa version à lui donc je n'ai pas changé donc voilà qui jouait avec non oeil mais après elle est vraiment pas cher c'est vraiment une version pas cher du tout il montait les jantes je crois avec et fait un petit un petit monté là dessus donc voilà ça change pas grand chose et je vous ai mis aussi une low cost hybride top méta donc qui sort des métas avec l'intégration des deux hydres flots amers si vous les avez les épiques donc c'est pour ça c'est une version mais avec avec les deux épiques qui est assez intéressante aussi parce que elle pique celle là oui c'est moins qu'on puisse dire allez on enchaîne avec le free to play jade donc ça jade c'est du classique c'est vrai que c'est beaucoup moins efficace dans la méta maintenant mais 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 ça reste quand même bien avec l'intégration des plaies envahissante donc voilà pas très cher il est vraiment des rares mais pas plus que ça alors bien sûr je vous ai mis la version low cost la version low cost avec l'intégration de malfurion et du flé au ultime donc j'en ai mis qu'un pour pas faire trop full full cost mais et malfurion si vous avez la chance de l'avoir moi par exemple je l'ai eu avec la quête voilà puis l'intégration de aïa aussi donc voilà j'ai cette version là on continue on continue on arrive bientôt à la fin c'est chaud c'est chaud j'espère que ça vous plaît ces petits decks j'ai le petit free to play pirate bien sûr le pirate c'est vraiment la vie alors free to play pirate et qu'est ce que j'ai mis nonneuil et le joy jenkins j'ai envie de dire le pirate aujourd'hui ça fait tellement longtemps qu'il est là que donc globalement même les low cost normalement vous devez avoir nonneuil voire liroy donc voilà ça c'est une version avec avec liroy si vous n'avez pas liroy vous remettez une frappe mortelle supplémentaire voilà un petit brisseur pour passer les tonnes quand c'est relou et puis ben voilà c'est assez du classique classique pirate je vous ai trouvé aussi une version low cost pirate où on va intégrer un peu plus de choses le prince qu'elle est 7 donc voilà c'est une version avec le prince qu'elle est 7 si vous l'avez crafté c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup utilisé un peu de partout donc si vous l'avez voilà on sait comment intégrer le prince qu'elle est dedans plus les deux hydres flo à mer qui viennent vraiment donner un boost vraiment impactant sur le bord donc voici avec deux captains des mains du sud en épique donc voilà vraiment plus full cost mais mais ça va parce que c'est des légendaires et c'est des épiques qu'on va retrouver dans plusieurs decks donc c'est ça qui est important ensuite je vous ai mis je vous ai mis trois versions du prêtre le frais tout plaît agro de jackie chan donc vraiment dès qu'un peu bizarre et donc le but c'est vraiment ben voilà de monter avec les feux intérieurs les esprits divins de monter ses créatures voilà il ya des visions de l'ombre par contre deux mais bon voilà c'est un peu le prêtre qui est ici le je vous ai mis un dragon de stansifka qui est pas très cher parce qu'il a le potion de feu draconique ici mais après derrière ça reste du dragon bien sûr les deux visions de l'ombre toujours un pas le choix donc si vous n'avez pas ça c'est un peu compliqué de faire des des prêtres en ce moment voilà mais une version très assez intéressante avec avec du dragon quoi est vraiment fun à jouer donc plus plutôt contrôle free to play combo donc voilà là c'est la combo l'objectif c'est quoi c'est de monter ses créatures avec toujours le feu intérieur l'esprit divin et de venir mettre des létales qui sortent un peu de n'importe où voilà il ya des versions silence aussi qui existent complètement silence avec des créatures notamment la 3 8 qui ne peut pas attaquer voilà qu'il faut silence bon je l'avais mis mais mais non en fait je l'ai gardé pour la version white j'ai trouvé une version silence du wild elle existe aussi mais je trouve que cette version là est bien meilleure parce qu'elle a besoin de lira en fait la version silence pour vraiment avoir un boost vraiment important et le dernier démoniste donc voilà la classe démoniste et là va être difficile difficile de trouver des classes démonistes qui fonctionnent sans vraiment être trop trop cher donc là je vous ai mis un local zolo qu'elle est 7 où il ya besoin du prince qu'elle est 7 bien sûr nonneu qui est là et le guldan forcément après si vous n'avez pas guldan bah c'est quand même moins fort mais mais ça peut passer quand même vous le cuter puis vous rajouter une autre carte forte notamment une autre légendaire si vous avez malganis peut-être ça vous ça peut être intéressant mais c'est vrai qu'elle est vraiment très intéressante dans cette version là si vous avez la chance d'avoir guldan que vous avez le prince qu'elle est 7 bah ça peut le faire voilà c'est une proposition je n'ai pas trouvé l'objectif c'était mettre des decks qui étaient qui étaient efficaces je peux tout vous trouver des decks low cost aussi sans rien voire free to play mais je voulais vraiment trouver des voilà du range entre les neuf classes des moments certaines classes il y aura qu'un peu plus cher d'autres qui seront un peu moins cher mais normalement vous devrez pouvoir faire au moins un ou deux decks si vous avez vraiment commencé il n'y a pas très longtemps si vous avez commencé depuis plus longtemps vous arrivez à faire tous les decks si vous êtes à peu près moyen vous arrivez à faire la moitié et ce sera déjà ça comme vous voyez ça c'est mon compte aîné c'est le dernier compte que j'ai commencé c'était contre voilà le cost que j'utilise et donc voilà j'ai quand même réussi à avoir quelques quelques loot de temps en temps le guldan je l'ai eu par exemple j'en ai j'en ai trois je crois j'ai guldan j'ai non j'en ai que deux j'ai guldan et malfurion j'ai eu gratuitement forcément avec les quêtes qu'est les 7 que je me suis crafté le 9 que je m'étais crafté à l'époque il y a quelques temps parce que forcément c'était un must have et ça c'est vu donc voilà 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 j'espère que c'est 18 day que de neuf classes différentes vous ont plu qu'on se retrouvera très bientôt n'hésitez pas à mettre des pauses bleus à liker la vidéo en lien je vous ai mis la liste de tous les decks avec les codes les codes des decks comme ça vous pouvez les intégrer directement donc voilà si vous avez si vous les trouvez pas vous pouvez toujours aller dans heurston deck attendez je sais plus où c'est et regardez on a horana tv des decks qui viennent tous de là bas donc donc voilà voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'oeil sur la chaîne waystone de mes amis en wild et on se retrouve très bientôt pour les versions wild de tous ces deck pour passer les jambes voilà en décembre au début décembre allez salut tchou